L'Assemblée générale de l'UDRG, Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, était essentiellement focalisée sur la vulgarisation des 45 recommandations issues des Assises nationales ce samedi 25 février 2023. La voix a été portée par le président de cette formation politique à la personne de Baouri pour expliquer le contenu des recommandations. Le leader de l'UDRG a informé que sa formation politique s'engage à officiellement intégrer les 45 recommandations dans son projet de société. En tant que parti politique, il est important que l'UDRG soit le premier parti et de la manière la plus officielle de prendre l'intégralité des 45 recommandations issues des Assises nationales et de l'aide et de les intégrer dans son projet de société, dans ses programmes politiques pour le présent et le futur de la Guinée. C'est extrêmement important. Nous ne sommes pas là pour faire des recommandations et après que ces recommandations soient dans le tiroir. Sur les 45 recommandations, il y a des recommandations qui seront réalisées par la transition. Il y a d'autres qui nécessiteront plus de temps et nous nous engageons, à notre nom à tous, au nom de l'UDRG, de considérer que ces 45 recommandations ne sont pas simplement des programmes de la transition, mais ce sont des programmes que nous-mêmes, en tant que parti politique, intégrerons dans nos programmes et dans nos façons de faire lorsque l'UDRG sera au pouvoir dans ce pays. Parmi les 45 recommandations issues des Assises nationales du 22 mars au 30 avril 2022, il y a celles qui sont urgentes à déclarer le président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. Selon Baouri, le travail mené sous le terrain a permis de recenser un certain nombre de victimes d'exaction et de violation des droits de l'homme en Guinée. C'est la raison pour laquelle on a des recommandations urgentes. Ces recommandations urgentes sont au nom de sept, mais le plus important, c'est d'assurer une prise en charge médicale immédiate des malades victimes de violation des droits de l'homme. Lorsqu'on était allé à l'intérieur l'année dernière, nous avons écouté des personnes et des parents et des proches de ceux qui ont été victimes. Nous avons recueilli un certain nombre de cas. Sur l'ensemble du territoire national, par rapport à ceux qui s'étaient présentés, nous avons recueilli 28 personnes qui ont été des victimes. et les 28 personnes seront prises en charge par les autorités pour continuer leurs soins pour les aider et les accompagner pour qu'ils puissent se reconstruire. Le sujet concernant le procès du 28 septembre 2009 s'est invité dans les débats à cette Assemblée générale. Amadou Ouriba, le président de cette formation politique, a évoqué le sujet, faisant un lien aux 45 recommandations issues des Assises nationales. Selon lui, la tenue du procès constitue un engagement des gouvernants à ne plus répéter les exactions sur les citoyens guinéens. Lorsque vous oubliez quelque chose, vous aurez tendance à répéter la même chose. Par exemple, le procès du 28 septembre 2009, qui est en cours, est-ce que c'est un procès par rapport à ceux qui sont à la barre ? Ce n'est pas seulement par rapport à cela, c'est pour prévenir que demain que d'autres ne fassent pas la même chose. C'est pour donner un gage à l'ensemble de la société guinéenne que ce qui s'est fait, il faudrait que désormais, que personne ou pour dirigeant qui fasse la même chose, qu'il sache qu'il va se retrouver devant la barre au même titre que ceux qui sont devant la barre aujourd'hui. Donc, c'est un engagement ferme pour le présent et pour l'avenir, que ce qui s'est fait ne peut plus être réédité, c'est-à-dire que ce qui s'est passé ne doit pas se répéter. Et tout dirigeant qui ferait cela, sache qu'il va se retrouver devant la barre dans n'importe quelle circonstance. C'est extrêmement important, c'est un engagement pour une non-répétition de ce qui s'est fait. On avait le 28 septembre 2009, certains avaient cru que c'était oublié. Selon le président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, l'ancien président déçu, Alpha Condé, n'a eu aucune intention d'organiser le procès du 28 septembre 2009 pendant son régime. Baouri est allé plus loin pour dire que les tueries qui ont eu lieu sous la gouvernance d'Alpha Condé se sont passées dans le même cadre que les événements du stade du 28 septembre en 2009. Le président Alpha Condé avait pris la résolution de juger l'affaire du 28 septembre 2009. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Est-ce que c'était des moyens matériels ou bien c'était des circonstances politiques ? Fondamentalement, la raison était ailleurs. Si vous jugez un fait, et vous prenez la décision que ce vrai doit être jugé, c'est que vous-même vous prenez un engagement que vous ne ferez pas. C'est la même chose. Sinon, le procès n'a pas de sens. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Peut-être pas à la même ampleur que le 28 septembre 2009, mai, Galapai, Zogota, Mouemé, Lassam-Gallai, etc. Et Zéroporé. Toute une série de tueries, même le mois de novembre, début novembre 2019, les manifestations, lorsque les gens reprenaient les corps pour aller les enterrer, et qu'on a vu des forces de l'ordre venir, jeter des grenades lacrymogènes dans la mosquée, tirer et accroître encore le nombre de vétiers, tout cela à une échelle plus réduite. C'était plus ou moins ça qui s'est passé au stade du 28 septembre 2009. Et donc, le fait de rééditer ça, cela veut dire que politiquement, ils n'avaient aucune intention de juger. et ceux qui sont en train de juger et d'engager la Guinée dans ce procès, prennent de fait un engagement vis-à-vis de la Guinée et vis-à-vis du monde entier, que s'ils font la même chose, qu'ils sachent qu'ils pourront se retrouver devant la barre. C'est un engagement prépare pour rompre définitivement la longue chaîne d'impunité qui a fait que dès qu'on arrive au pouvoir, on oublie et on utilise les armes pour réprimer les populations et les réduire en évent. Un pas extrêmement important est en train d'être franchi, et c'est l'une des conditions essentielles pour que les politiques de réconciliation nationale puissent être réalistes et effectives. La mobilisation des militants et sympathisants était faible à cette Assemblée Générale de l'Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée UDRG.